Un bateau qui glisse silencieusement sur un lagon Pési, belle image pour promouvoir l'aviron. Avec un vrai sens du timing, les promoteurs de cette discipline profitent du sillage créé par les courses de cette semaine. Faire venir deux champions olympiques, c'est exceptionnel et concomitante à la veille qui nouit. On a décidé avec la fédération polonaisienne de VAA de pouvoir leur permettre de participer juste à une étape pour découvrir ce que c'est la pirogue, une course de titan. C'est un 8 de 17 mètres de long qui a été mis à l'eau ce matin. Pouvant aller jusqu'à 25 km heure, ce type de bateau est dit de pointe car chaque équipier ne rame que d'un côté, ce qui permet d'aller très vite. Mais nos deux champions ont déjà l'esprit dans la course qui les attend jeudi à Rayatea. Je sais qu'on va faire l'étape la plus courte, donc ça c'est le côté rassurant, puisque ça fait quand même 26 km. Donc non, après, c'est vrai que c'est l'orge aux Olympiques à l'eau, il y a un engouement populaire qui est juste énorme autour de ça. Donc je pense qu'au-delà du simple partage sportif, je pense que le partage même de la préparation physique, de savoir comment ces athlètes s'entraînent justement pour cet événement-là, ça va être juste un truc de dingue. Avec 55 licenciés dont une moitié n'avait jamais pratiqué l'aviron auparavant, la discipline s'est lui aussi sur le fainois. Eric Murray ne semble pas très inquiet à l'idée des 26 km de jeudi. Ça s'annonce sympa, on est habitué à des entraînements sur des longues distances, mais là, c'est un tout autre type d'effort. C'est donc un vrai défi. On ne sait pas encore si les spécialistes du VAAS essaieront ensuite à leur tour à l'aviron.